Alors, on a marqué notre tournée donc avec une nouvelle de dernière race. Une enseignante de Thetford Mines qui vient d'être relevée de ses fonctions, Jasmin, elle a fait brûler la photo d'une élève devant des collègues à l'école? Exactement, devant des collègues membres du personnel. Il n'y avait pas d'élève, mais quand même, c'est troublant au point tel, effectivement, qu'elle a été relevée de ses fonctions au cours des toutes dernières minutes, après que la direction du centre de service scolaire des Appalaches ait pris connaissance de cette vidéo-là. Parce que oui, l'événement, il a été filmé par un ou une collègue de cette enseignante-là. Alors, les images que vous voyez à l'écran, ça s'est produit à l'intérieur des murs de la polyvalente de Black Lake et on voit une enseignante qui tient dans sa main une photo. La photo brûle, évidemment. Et sur cette photo-là, c'est le visage d'une élève, une élève qui présente une déficience intellectuelle avec sa tuque. On entend les mots, parce que pour mettre ça en contexte, évidemment, ce n'est pas évident pour le moment, parce que l'enquête débute. Mais ce qu'on sait, là, pour le moment, du contexte de cette vidéo-là, c'est que il semblerait qu'il y avait une problématique, là, avec la tuque de l'élève. Et on entend très clairement l'enseignante dire «on brûle la tuque de l'enfant, on brûle, on brûle, on brûle ». On voit que ça semble rigolo. Il y a des collègues qui se moquent également. Mais que ce soit une blague ou non, pour le regroupement des personnes handicapées de Tedford Mine, ce geste-là, il est inadmissible. Vous allez entendre le directeur du centre de services scolaires des Appalaches, suivi justement de la directrice du regroupement des personnes handicapées, qui réagit à la suspension de l'enseignante. Bien, c'est sûr que lorsque j'ai aperçu la vidéo, c'est des gestes qui sont inacceptables, puis qu'on cautionne aucunement. Et là, vous avez enclenché des démarches. Effectivement, on a enclenché des démarches. On a relevé l'enseignante de ses fonctions pour fin d'enquête. Bien, je trouve ça génial. Puis je trouve ça le fun que ça a été rapide, premièrement. Ça, c'est le fun, que ça n'a pas tendu des mois et des mois. Je pense que c'était la décision à prendre. Puis je suis contente de ça, vraiment. Je suis contente de ça. Alors, Michel, il semblerait, ça reste à être confirmé, mais il semblerait qu'il y aurait une deuxième vidéo du même genre qui circulerait à l'intérieur, justement, de cette communauté. La direction du centre de services scolaires invite toute personne qui est en possession, soit d'une vidéo, soit d'informations, à entrer en contact avec la direction du centre de services scolaires pour collaborer à cette enquête-là. Merci, Josmin. Merci.